Aujourd'hui, un podcast sur le chef-d'oeuvre de Marguerite Duras, l'amant, en particulier des remarques de contexte. Alors, je vous rappelle que le nom de l'auteur, c'est donc Marguerite Duras, et qu'il s'agit d'un pseudonyme qu'elle s'est donné en prenant le nom de la ville natale de son père. C'est assez intéressant de voir l'affiliation du père, alors que celui-ci est plutôt absent dans ce texte-là, ainsi que dans de nombreux autres, puisqu'il est mort quand elle était très jeune. Le nom de l'oeuvre, vous le savez déjà, c'est bien sûr l'amant, mais je voudrais rappeler aussi que le titre originel, c'était « La photographie absolue », puisque Marguerite Duras avait pour projet de faire des descriptions de photographies tirées de son passé. Et donc, on voit une transformation qui est assez intéressante de ce titre au titre « L'amant », mais l'oeuvre, dans sa structure, dans son vocabulaire, garde des traces de cette structure. Par exemple, on a une abondance de remarques d'ordre visuel, on a le champ lexical de la photographie, et là, je vais vous donner l'exemple, par exemple, du leitmotiv du mot « image ». « Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et dont je n'ai jamais parlé », au tout début, page 9, et puis beaucoup plus tard, « l'image de la femme au bas reprisé à traverser la chambre ». On a donc ici beaucoup de choses qui se réfèrent à ce premier titre, ce titre initial. La date de parution, c'est 1984, et la réception par le grand public, il s'agit d'un succès énorme, tout de suite, dans les premières semaines de publication. Vous aurez de nombreuses traductions, et en tout, plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Elle a remporté le prix Goncourt, qui est la plus grande distinction littéraire française, qu'elle avait raté de peu en 1950 pour un autre livre qui était déjà consacré à son enfance indochinoise, qui s'intitule « Un barrage contre le Pacifique ». Donc, c'est intéressant de voir que finalement, l'œuvre a été couronnée de succès. C'est une consécration pour Marguerite Duras, qui écrit depuis 40 ans à cette époque-là. Alors, maintenant, parlons un petit peu du contexte. Au niveau littéraire, 1959 commence ce qu'on appelle le nouveau roman. C'est une période de mise en cause de la structure du roman traditionnel. Et vous comprenez tout de suite que Duras est complètement dans cette mouvance-là. Elle ne se place pourtant pas dans cette catégorie, mais elle a beaucoup d'affinités avec ce style-là. C'est un mouvement assez composite, avec des auteurs de style très différents. Et ce qui se passe, c'est que Duras ne revendique aucune appartenance à une école littéraire ou artistique particulière. Et donc, elle refuse cette catégorisation de nouvelle romancière, comme on dit. Pourtant, c'est bien, en fait, ce à quoi on va l'identifier progressivement. Alors, le contexte de publication, par rapport à d'autres oeuvres, il n'est pas forcément très intéressant. Il est moins important, sans doute, que le contexte du roman lui-même, puisque c'est l'Indochine coloniale des années 30. Et qu'on voit aussi l'importance du cinéma dans cette oeuvre-là. Je vous signale que Marguerite a écrit et réalisé de nombreux films. Et c'est une influence qui se retrouve dans l'amant, au travers de l'aspect pratiquement cinématographique de son écriture. De façon assez intéressante, elle se sentira un petit peu dépossédée, on va dire, par son histoire. Lorsqu'elle va faire l'adaptation au cinéma de son oeuvre, elle ne va pas du tout aimer l'adaptation du roman par Jean-Jacques Hanau. C'était pourtant une belle adaptation. Et c'est à cause de ça qu'elle va écrire un nouveau roman sur le même sujet, qui s'intitule L'amant de la Chine du Nord. Alors, quelques renseignements biographiques intéressants. Je vous rappelle qu'on est relents dans le genre de l'autofiction. C'est-à-dire que la réalité et la fiction se mêlent. On connaît les détails de sa vie au travers de ses livres. Et donc, elle fait vraiment partie, elle est dans la mouvance de ce genre de l'autobiographie, mais qu'on va appeler autofiction. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des contradictions, il y aura des éléments invérifiables, bien évidemment. Elle a passé toute son enfance et donc son adolescence en adochine française jusqu'en 1932. Et c'est évidemment une période déterminante de son existence. Elle va d'ailleurs le dire très nettement, « Tout ce que j'ai vécu après ne sert à rien », alors qu'elle a vécu énormément de choses, on le reverra. Elle parle couramment le vietnamien, ce qui a très certainement influencé beaucoup son style. Il s'agit d'une langue monosyllabique, où il n'y a pas de conjonction de coordination, il n'y a pas de temps, et le mot principal est souvent trouvé à la fin. Alors c'est très important puisque je pense que tout ça, ça détermine vraiment son style. Le fait qu'il n'y ait pas de temps, par exemple, montre qu'elle va souvent parler d'événements passés au présent. Au niveau de sa biographie, évidemment, l'aspect dysfonctionnel de la famille est très important. Vous avez l'aîné, le grand frère, qui s'appelle Pierre, qui terrorise son frère cadet, qui s'appelle Paul, et sa petite sœur, qui s'appelle Marguerite. On a ses trois enfants, des parents. La mère a une nette préférence pour ce grand frère, et une préférence qui est profondément injuste, évidemment. Elle semble aussi de santé psychique fragile. On a vraiment l'impression qu'elle frôle parfois la folie. Quant au père, il est mort en 1921, alors que Marguerite n'avait que 7 ans. Donc elle n'a pas vraiment connu ce père. Toute sa vie, ce sera une artiste très prolifique. Elle a écrit 40 romans, 18 films, 12 pièces de théâtre, de nombreuses adaptations, des nouvelles, des articles, etc. Elle parle même de l'écriture comme une sorte de folie, la folie d'écrire. Alors d'autres choses par rapport à cette biographie qui semble intéressante, c'est son engagement, son engagement pour de grandes causes. Et en plus, toute sa vie. Elle a été assez engagée politiquement, socialement. Elle a dénoncé le colonialisme dans la mort, dans le barrage. Elle a fait de la résistance pendant la guerre. Elle a été profondément choquée par le traumatisme dans la bombe atomique. Elle va d'ailleurs réaliser un scénario sur ce sujet-là, qui s'intitule Hiroshima, mon amour. Et par l'horreur des camps de concentration, puisque son mari va revenir de Dachau à la fin de la guerre. Elle va adhérer au Parti communiste dans les années 50. Et puis beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais la constante, c'est toujours chez elle la défense de libertés qui sont pour elle des libertés fondamentales. C'est une rebelle dans l'âme. C'est une femme qui a eu une existence hors du commun. Elle est très critiquée de son vivant. Elle continue à susciter pas mal de polémiques, même après sa mort. Elle a une relation assez contestée aussi, ou assez critiquée vers la fin de sa vie avec Yann Andréa, qui est beaucoup plus jeune qu'elle, et où on peut voir ici un paralysme intéressant avec l'amant. Puisque dans l'amant, c'est elle qui est beaucoup plus jeune que son amant. De plus, Yann Andréa a écrit deux livres sur Marguerite Duras. Et sur leur relation, le premier livre s'appelle M.D. Bon, vous avez compris, Marguerite Duras. Le deuxième livre s'appelle Cet amour-là. De la même façon, Marguerite, quant à elle, a publié un livre qui s'appelle Yann Andréa Steiner. Et donc, on a quelque chose d'intéressant qui se joue là. Un, c'est l'idée d'intertextualité, le fait que les textes littéraires se répondent les uns les autres. Ces rapports sont très nombreux à l'intérieur de ses propres livres, puisqu'on a plusieurs fois le même livre qui parle de la même chose. Et puis, vous l'avez vu avec les livres de Yann Andréa lui-même. Alors maintenant, nous allons passer à un aspect qui est un peu différent, mais qui est toujours intéressant. C'est l'idée des personnages, des personnages principaux, leurs noms, leurs rôles. Et on passera ensuite aux personnages secondaires. Alors, pour les personnages principaux, l'onomastique est très importante. Les personnages principaux ne sont pas nommés, mais l'auteur utilise à la place des périphrases. Alors ça, c'est intéressant, l'idée des périphrases. Par exemple, Marguerite n'est pas nommée en tant que telle. Elle va s'appeler Je, parfois. Elle va s'appeler Elle. Elle va s'appeler La Petite, La Petite Prostituée Blanche du Poste de Sadek, etc. D'accord ? Donc là, on tombe dans les périphrases pour qualifier ce personnage qui est aussi le narrateur. Deuxième chose, on a le Chinois. C'est le deuxième personnage principal. Alors lui aussi, troisième personne, il, qui va parfois entrer en interaction avec la troisième personne de la narratrice, et parfois la première personne. Donc c'est assez intéressant de voir ces jeux de personnes. C'est bien sûr, lui, l'amant, et puis il est souvent aussi qualifié par sa race, le Chinois. Ce qui veut dire que l'idée de la race ou de l'appartenance à un pays, c'est une idée importante dans le texte. Sa mère va souvent être qualifiée de la mère, avec toujours cette utilisation de l'article défini. Parfois, pourtant, elle va utiliser l'adjectif possessif ma mère. De la même façon, les deux frères, Pierre et Paul, seront le grand frère et le petit frère. Je vous rappelle à ce sujet que celui-ci est plus âgé qu'elle, le petit frère. On a toujours l'impression qu'il est plus petit qu'elle, mais non. En fait, il est plus âgé. Elle le dira dans une interview avec Bernard Pivot. Ce frère avait des problèmes mentaux. C'était sans doute quelqu'un qui avait des problèmes et donc qu'elle a toujours essayé de protéger au maximum. Surtout contre le grand frère qui l'a vraiment traumatisé et harcelé toute sa vie. On va passer maintenant aux personnages secondaires. Aussi, ils sont importants d'une certaine façon, mais pour des raisons différentes. Alors, au niveau de l'onomastique, les personnages secondaires sont importants. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux personnages principaux, ceux-là sont nommés. Ils ont un nom. Et pour certains, c'est d'ailleurs des personnages récurrents qui apparaissent dans d'autres romans. C'est très bizarre. Bon, vous avez Do, qui est la gouvernante de la famille. Ce qui est assez intéressant, c'est elle qui va faire le lien, en fait, entre l'Indochine et la France. Puisqu'elle va continuer à être avec la mère, même après son départ. Donc, c'est un peu un lien. C'est le seul personnage qui se retrouve finalement dans les deux mondes, à part la narratrice et le chinois. Vous avez le personnage d'Hélène Lagonelle. C'est la seule blanche de la pension d'État où elle se trouve. Et elle va partir avant elle du pensionnat pour retourner à Dala, où se trouve sa famille. C'est donc un personnage récurrent dans l'œuvre, mais aussi dans toute l'œuvre de Marguerite Duras. Puisqu'elle apparaît dans d'autres livres. De la même façon, Marie-Claude Carpenter et Betty Fernandez, elles ont des noms. Elles ont des habits, des personnalités. Et elles apparaissent dans ce livre et dans d'autres. Elles tiennent chacune chez elles une sorte de salon littéraire pendant la guerre. Mais ce sont des personnages relativement énigmatiques, dont on n'a pas vraiment les clés tout au long du roman. Pour tous ces noms, je pense que ce qui est vraiment important dans le titre également, c'est l'utilisation des déterminants. Donc dans le titre, vous avez l'amant. Vous avez l'article défini. Elle ne va pas dire c'est mon amant, elle va dire c'est l'amant. On a une généralisation de l'œuvre que l'on retrouve dans le numastique où elle préfère l'article défini à chaque fois. La mère, le petit frère, etc. On l'a vu à l'adjectif possessif qui est mon petit frère. Elle ne l'utilise qu'occasionnellement. Passons maintenant à des thèmes. Les thèmes principaux, il y en a d'autres. Mais moi ce que je vois principalement, c'est le thème de l'amour, bien sûr. Aussi le thème du temps, le temps qui passe. Qu'on retrouve dès le début lorsqu'elle parle de son visage qui s'est complètement déconstruit sous l'effet négatif du temps. La violence, la violence des rapports entre les gens. Bien sûr la liberté, on a dit que Marguerite c'était une rebelle. La quête de soi, il s'agit d'une adolescente, donc qui se cherche. L'idée de transgression qui va aussi avec cette idée de quête de soi et de liberté. Et bien sûr la cellule familiale, la famille. On peut aussi noter quelque chose d'intéressant, ce sont les antithèses. On en a beaucoup dans le livre et je ne vous en donne que quelques-unes. L'Indochine par opposition à la France. L'adulte par opposition à l'enfant. Le petit frère par opposition au grand frère. L'amour et la haine. La première et la troisième personne, le passé et le présent. Maintenant passons à quelque chose qui est très important et qu'il faudrait étudier de façon précise. Il s'agit de la rupture de la temporalité. Donc vous pouvez aussi reprendre vos livres et voir cette rupture, comment elle s'élabore dans les textes eux-mêmes. On a un mélange constant entre différentes temporalités. On a l'enfance indochinoise. On a le présent de la narration. Et on a le retour en France. On a donc une sorte de va-et-vient où le lecteur se perd, plus ou moins, comme la narratrice se perd dans ses souvenirs. On a dans l'ensemble peu d'indications de temps, peu de dates. Et beaucoup de ce que j'appelle les ps. Vous savez ce que c'est les ps ? Eh bien ce sont toutes ces digressions. Les analeps, les proleps et les ellipses. On assiste donc à une déconstruction très importante du récit. Ce qui est intéressant aussi par rapport à l'idée de temporalité, me semble que c'est l'idée d'une sorte d'urgence du récit. Un récit qui a été composé en quelques mois seulement, qu'elle a vraiment écrit souvent dix heures par jour au fil de la plume. Et donc où transparaît cette espèce de souffle dans tout le livre. Notons également l'importance du passé composé qui ajoute une dimension orale au texte. Et donc qui ajoute une certaine vitesse et un certain rythme au texte. En fait, ce qu'on pourrait dire par rapport à l'idée de temporalité, c'est que c'est la voix qui est le véritable fil conducteur du roman, plutôt que la chronologie. La chronologie, elle, elle est déconstruite. Et donc c'est la voix qui procure cette cohérence à l'œuvre. Voilà, le dernier paragraphe, je vais vous mettre ça dans un autre podcast, parce que celui-ci est déjà très long. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.